bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien beaucoup plus facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui n'ont pas l'agence pour la bande de couloir dans ce là il y a application sonde ouève ou est-ce très facile au quotidien chargé à partir de la téléphone et au quotidien de la bande de couloir dans la quinte à sa reprimocatie du congo dans la congou à la ville république du congo facilement d'acquo qu'on récupérez mbongolandie la ya mpsa torrent j'en ai n'y a pas ou et yo et sika osali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde ouève ou tindina code promo buzz tv on rejoint 10 $ le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau marre mbarroté les managères c'est si il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde ouève la téléchargé téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas mieux voici les points d'actualité de cette émission avant de présenter les titres pour des titres irrégularités constatées le jour du vote le conseil d'état annule l'élection de grâce bilolo à la tête de la province du congo central le bureau de l'assemblée nationale invite les députés nationaux à prendre par la séance plénière de ce mercredi 22 mai 2024 pour l'élection et l'installation du bureau définitif de l'assemblée nationale à partir de 11 heures le ticket de l'union sacré a connu une petite modification seule la candidature de caroline bimba a été remplacée par celle de grâce n'est ma paille nier les autres candidatures est maintenue notamment celle de christophe mbosso au poste de deuxième vice-président de l'assemblée nationale faudrait savoir que lundi dans la soirée augustin kabouya coordonnateur de la majorité parlementaire a été reçu dans la soirée par le président qui c'est qui dit pour déposer son rapport à l'installation pour l'installation du bureau de l'assemblée nationale aucun membre du bureau de l'assemblée nationale n'a moins de cinquante mille dollars américains le mois à cela s'ajoutent les avantages comme le logement le transport communication carburant a déclaré le 15 à son gros président honoraire de la commission péagie de l'assemblée nationale c'est le salaire exorbitant des membres du bureau définitif de la chambre basse qui pousse la plupart des députés à s'accrocher au poste au sein du bureau au point de bloquer le bon fonctionnement de tout un pays ils étaient une soixantaine de personnes ayant lancé l'assaut sur kinshasa au palais présidentiel et chez vital camérait les services demeurent à la recherche d'une dizaine d'autres qui se sont volatilisés jusque là les patrouilles mixtes fardc pnc lancé mardi 21 mai 2024 à kinshasa dans le but de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens après les attaques du dimanche dernier orchestré par des hommes armés dans la capitale une décision qui intervient après une réunion de sécurité tenue entre le commissaire général de la pnc et le commandant région militaire dfa rdc mesdames et messieurs vous l'avez compris l'élection du bureau définitif de l'assemblée nationale c'est ce mercredi 11 mai 2024 peut être après cette émission on aura déjà le bureau installé mais la question demeure sous la candidature de christophe mbosso qui a fait polémique simplement un changement a été opéré je venais de le dire madame bimba va devoir céder ce son poste à madame grasse païnini voilà trois invités sur ce plateau pour discuter de premièrement de cette de ce ticket de bureau de l'assemblée nationale un petit commentaire avant de parler de la formation du gouvernement est-ce que l'installation va va-t-elle automatiquement ou dans les heures qui suivent à précéder la formation du gouvernement trois invités monsieur pascal ongé bonjour bienvenue dans dans grand tribune vous êtes spécialiste des questions politiques merci bonjour dan et bonjour à nos différents téléspectateurs merci pour l'invitation je me réserve de présenter mes frères et qui sont sur le plateau parce que on passe au pouvoir là alors honneur à moi parce que vous m'aviez confié la parole comme la première personne à pouvoir donner un point de vue surtout en rapport avec cette élection qui va s'organiser dans quelques heures à l'assemblée nationale une élection des formalités je dis des formalités parce que le président le candidat président premier vice-président deuxième vice-président rapporteur questeur questeur adjoint il n'y a pas de concurrent au niveau de l'opposition au niveau de l'opposition c'est rapport rapporteur adjoint là il y aura deux parce que madame monongo et c'est à ce niveau qu'il y aura une petite élection le reste là c'est une formalité c'est déjà fait simplement parce qu'il faut respecter la voie démocratique sinon on allait seulement s'incliner à la décision du président le très constat c'est que il a fallu que le chef de l'état intervienne ils ont tergiversé depuis longtemps et vous même vous aviez dit le rapport a été dressé après qu'ils aient été avec le chef de l'état il avait accordé au moins 48 heures 48 heures ils sont allés échanger ils ont pris encore beaucoup de temps ils ont pendu un petit rapport qui a été transmis au chef de l'état à la soirée du lundi et voilà hier il a imposé que l'élection s'organise le mercredi il n'y a pas besoin de fermer la campagne parce que c'est déjà fait vous tirez les choses à longueur bloquerait encore la machine parce que vous savez tant qu'on n'a pas le bureau définitif de l'assemblée nationale il est difficile d'avoir le gouvernement et le reste est ce qu'on a pris en compte les démons du chef de état qui dit dans des qui est une représentation de la province orientale et puis la femme est ce que je connais pas là les dames qui est resté à l'adjointe et là je crois que l'une proviendrait de de la province orientale au moins l'équilibré semble être visible parce qu'on était un peu inquiets lorsque j'ai vu antipa simbou saignamou ici déposer sa candidature à la deuxième vice présidente dans la deuxième vice présidence de l'assemblée je disais c'est pas bon parce que vital et caméry provient de l'espace nord sud qui vous on peut pas avoir un deuxième membre et alors du même espace et c'est autant avec l'équateur comme il y avait le rapporteur on ne peut pas avoir alors l'orchestre adjoint du même espace d'autres espaces manquait des représentants finalement dans ce bureau et la question de la question de mbos vous avez suivi mitakura et les députés révolutionnaires qui disaient nous voulons là même là que la covid revienne mais non je pense qu'on ne peut pas se déconsidérer de cette façon entre nous congolais et même si il peut faillir quelque part mais on est on est en politique il s'est battu c'est son droit aussi on peut pas l'en vouloir mais pas jusqu'à déconsidérer de cette façon je pense que c'est pas une bonne chose mais il ya un aspect très important très très important à souligner le retard et résumant que s'intervient aujourd'hui de décembre jusqu'au 15 mars le retard pouvait se justifier sur les caprices constitutionnelles parce que il est dit le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif de l'assemblée nationale lors d'une session ordinaire et donc il fallait attendre maintenant la rentrée parlementaire le 15 mars mais du 15 mars jusqu'aujourd'hui le retard est justifié par les appétits politiques des acteurs entre autres ici le président et on a tergiversé on a fait passer le temps parce que moi je pensais que le 15 mars deux trois jours après on aura le bureau et puis deux trois jours après l'investiture du gouvernement mais on nous a mené jusqu'à deux mois la session est presque à la fin est presque déjà la fin oui mais justement on nous a mené jusqu'à deux mois pourquoi parce que chacun voulait se positionner entre autres et le cas d'un boss comme vous l'aviez dit le président est-ce que ça ne posera pas problème pour juste pour finir ça ne posera pas problème dans ce sens que ces députés dits révolutionnaires ont pour la plupart se sont opposés à mbosso ils sont non je disons ils ont ils ont plus de 200 je crois que le problème est déjà résolu c'est résolue le premier déjà résolu les linges et salles c'est l'avant famille ils ont été au tour des chefs de l'état on a échangé je pense que le problème ne se posera pas sinon on aurait déjà une autre candidature alors que aujourd'hui des lignons sacrés si vous allez comme un candidat indépendant ça ne passe pas on va annuler on va écarter la candidature parce que tu as tu es représenté dans une famille politique et tu ne peux pas par après cette fois là aller comme indépendant ça ne passe pas donc je crois que c'est déjà clôturé les listes sont acceptées ce qui reste maintenant c'est à l'aide à cette formalité électorale et donc que demain déjà on est le bureau deux jours après qu'on aille aussi le gouvernement qu'on sorte le gouvernement qu'il soit rapidement investi donc je suis de bouge parce qu'aujourd'hui quand vous regardez bien tous les secteurs pratiquement sont en berne on y reviendra parce que la candidature de vitain caméret pour certains posé problème parce qu'il a il aurait été c'est la cible de cette attaque du dimanche uv mais une attaque politique pour faire d'un merci mettre j'ai des encolés là votre avis bonjour d'abord bienvenue dans grande tribune quelle lecture faites vous de ce ticket qui finalement ne change pas grande n'a pas vraiment beaucoup changé au regard malgré les revendications des députés révolutionnaires mais la solution a été trouvée monsieur pascal le dit est ce que c'est quel est votre avis ce sujet merci d'abord pour cette marque de confiance je me réserve aussi comme pascal l'a dit parce qu'on n'a pas l'autorisation de lui au moins j'ai fait les ça exactement présenté et les souhaiter encore la bienvenue et c'est une plaisir pour moi un plaisir pour moi plutôt de partager avec lui ces mêmes tables pour un débat républicain responsable bon à la lecture je pense elle reste la même commémorative du passé parce que je trouve que il n'y a pas grand chose qu'on a changé là bas à part qu'il y avait une femme aujourd'hui non il y avait déjà deux femmes parce que monsieur le président bâti il avait déjà changé à la place de son fils il avait proposé une dame qui était là et cette dame est maintenue qui représente l'espace katanga je pense et que aujourd'hui il y a une autre dame qui est là qui a remplacé aussi madame bimba madame bimba caroline caroline grâce et nema oui je pense que pour moi il n'y a pas grand chose mais il seulement je voudrais dire à pascal que c'est c'est ce cadre à tir arrière où c'est retard n'est pas tellement causé par les égaux des acteurs comme nous disons mais je constate aussi que le volume des contentiers électoraux constitue aussi un blocage le bureau des députés oui ça ne permet pas la célérité pour permettre de la célérité pour la mise en place des institutions de deux mois qu'ils ont oui pourquoi parce que vous savez beaucoup de gens oublient ça quelle est la dernière fois qu'on nous a pondu l'arrêt de la cour à dernier arrêt de la cour si c'était au début de mois de mars en fait donc donc des quinzaines plus tôt de mois de mars ce qui fait que après ça il ya encore de cette histoire de les erreurs matériels et tout cela ça a été aussi une cause c'est pour ça que nous nous disons il est temps de réfléchir un système on peut beaucoup plus souple qui doit permettre à ce que les institutions puissent se mettre en place d'une manière possible ou avec beaucoup de célérité du système vous voulez dire pourquoi pas c'est à dire quoi c'est dû à quoi donc c'est à dire que notre constitution ne permet pas qu'il ait la célérité dans dans la façon de mettre en place les institutions de l'état mais on a connu des dans le passé le président kabila avec le gouvernement matata c'était je crois plus ou moins 40 jours on avait déjà un gouvernement non jamais on avait peut-être premier ministre pas un gouvernement donc avec kabila on n'a jamais vu un premier ministre un gouvernement moins des six mois non jamais 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 ça n'a jamais été moins des six mois donc pour vous dire tout cela oui et d'ailleurs il ya un problème moi j'ai toujours pensé à ça pour dire que tous les gouvernements qui fait de compromis a du mal d'atteindre les objectifs si là nous sommes dans un régime où tout est à négocier donc l'article 78 vous demande de nommer un premier ministre qui doit faire 30 jours renouvelables d'un informateur plutôt donc il ya qu'il a il a 30 jours renouvelables ça nous amène déjà 60 jours c'est pas obligatoire on n'est pas obligé de passer par ce schéma mais il peut faire moins de 30 regardez parce qu'il n'y a pas un parti qui est capable de gagner vie du fait que les congots c'était méga nation qu'il est difficile d'avoir un parti politique ou un regroupement qui peut à lui seul avoir 250 ayant dépité encore la majorité plus en ça pose problème à ces niveaux là d'où faut toujours passer par des compromis donc ça constitue un freinage énorme un obstacle ça ne permet pas la célérité des choses c'est pour cela que aujourd'hui je suis je partage le même avis pour ceux qui pensent au changement de la constitution changement changement de la révision non non là il ya une différence d'abord que la différence c'est quoi ce que lorsqu'on parle de la révision la révision d'abord élève de pouvoir constituants originaires dérivés qui doit effectivement à réviser la constitution selon les règles fixées par la constitution elle-même et ils peuvent aussi tomber dans la fraude constitutionnelle alors que lorsqu'on parle aussi des changements de la constitution on ne voudrait pas parler de table rasa parce qu'on ne va pas changer l'article 43 par exemple qui parle de la gratuité mais il faut savoir que l'hypothèse de changement de la constitution peut se produire soit lors de la création d'un des nouveaux états ou encore lorsque nous voulons effectivement changer les régimes politiques qui entame la forme de l'état et c'est très important parce que vous quand vous lisez notre constitution vous trouvez que nous on nous dit qu'on les congo c'est un état laïque non nous n'avons pas la forme des et des congo d'accord je nous n'avons pas la forme de l'état au lieu de nous parler de la forme de l'état on nous parle de laïcité alors que nous ne sommes pas des athées d'accord pour même là ça pose problème il ya des religions qui pensent que ils réunissent un certain nombre de de pouvoir plus que les autres d'accord d'accord maître gédéon collé là pour vous la question c'est au niveau de la constitution il faut un perdiment et apos à la réviser mais il faut changer carrément la constitution par passer par référendum et que lorsqu'on parle des changements de la constitution j'insiste là dessus ce n'est pas la table rasa mais c'est changer les régimes politiques qui entraînera la forme de l'état d'accord merci beaucoup alors monsieur belar bouy bonjour également bienvenue dans grande tribune ça fait longtemps ça fait longtemps c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve vous même parce qu'à l'omgé et c'est que maître gédéon collé là que j'apprécie mais vous avez la chance de me présenter vous de nous alors votre lecture sur ce ticket par rapport déjà avant que le chef d'état ne convoque l'union sacrée et après est ce que vous avez remarqué que le changement est tellement profond et que la famille finalement s'est mis d'accord il n'y aura plus de tumulte il n'y aura plus de tumulte parce que de toute évidence au moment où nous parlons logiquement l'élection devrait être en train de se faire déjà donc il n'y a pas il n'y a plus de raison d'en douter du tout mais par contre je moi je me dis toujours que quand nous sommes en démocratie l'élection à son sens de l'élection à son importance c'est l'élection qui permet assez que certaines personnes qui ne sont peut-être pas les plus qualifiés de nous tous soient placés au poste de responsabilité pour nous diriger voyez-vous donc ceux que on élit à la tête des pays ne sont pas forcément les plus qualifiés pas les plus les plus intelligents pas les plus les mieux formés de tous non mais c'est ce dont le peuple a voulu c'est ce que le peuple a choisi donc c'est le peuple qui choisit c'est le peuple qui vous donne votre importance vous êtes la majorité vous êtes de l'opposition parce que vous n'avez pas pu atteindre le plus grand nombre d'élus et au sein de la majorité c'est le peuple qui donne à chacun également son importance le peuple qui dit je veux que l'UDP ait une plus grande importance au sein de cette majorité il donne à l'UDP 75 députés il donne aux allées de l'UDP 75 députés pour faire 150 logiquement ça donne l'UDP le droit d'avoir un premier ministre par exemple c'est le peuple qui dit voilà après l'UDP je place l'UNC après l'UNC je place AAP je place après AFDC MLC ainsi de suite le peuple ordonne tout cela par son bulletin de vote alors qu'est ce quel est ce principe démocratique qui peut prévaloir à ce que le chef d'un petit regroupement politique qui n'a que neuf élus je parle de Christophe Mboson Kodiapwanga qui n'a que neuf élus puissent prétendre être deuxième vice-président du bureau de l'assemblée nationale là où le MLC qui en totalise 21-23 est exclu du bureau c'est quel genre de démocratie ça c'est quel principe de démocratie on est en train de respecter là il y a ça ailleurs je vais parler de certains exemples auxquels j'ai pu participer vous connaissez un peu mon attirance pour un pays frère d'Afrique la Côte d'Ivoire sur lequel j'ai écrit un livre d'ailleurs j'étais là lorsqu'on a élu le dernier bureau avant le décès du président de l'assemblée le regretté Amadou Soumaoro quand on vote le bureau de l'assemblée nationale 2021 à mars qu'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire le premier jour donc lors de la session inaugurale le premier jour le secrétaire général de l'assemblée nationale nationale évidemment depuis l'élection chacun par chaque député passait au secrétaire général se faire enregistrer avec ses pièces d'identité et on vérifiait sur la liste transmise par le conseil constitutionnel on pointait mais maintenant de façon formelle le à la première session le jour de la session inaugurale le premier jour le secrétaire général prend la parole il fait l'appel nominal chacun répond et son mandat est validé chez nous il faut qu'on crée une commission pour ça avec un président vice-président rapporteur ça vous prend un mois pour valider le mandat ça fait quelques minutes tout est validé et dès que c'est validé il installe le bureau provisoire et transmet au bureau provisoire les candidatures à la présidence du bureau définitif qu'il a reçu qu'il a déjà enregistré le même jour le même jour à l'est dans le rural oui et le présent du bureau provisoire une fois installé avec ses deux adjoints il présente ses bus les candidatures les urnes sont déjà préparés installés il n'y a pas de discours il n'y a pas de campagne à rien et immédiatement passe aux élections le jour inaugural au jour inaugural on passe à l'élection et le président amadou soumaoro a été réélu à ce poste là et il l'installe il donne le marteau il rentre soumaoro prend la parole il fait son discours de remerciement et puis il lève la séance voilà c'est aussi simple que ça dans le bureau d'âge n'a duré qu'à peine deux heures et demi trois heures et l'affaire est close est-ce que est-ce que le règlement intérieur chez eux peut-être il est beaucoup plus souple que chez nous oui je vais je vais arriver au règlement intérieur le jour qui suit le mardi parce que là c'était un lundi le mardi qui suit le président réunit tous les groupes parlementaires donc tous les partis ont pu se former leur groupe parlementaire le président les réunit on fait un simple calcul de pourcentage c'est à dire les proportions nous avons tous étudié ça à l'école primaire je crois en cinquième primaire les enfants savent calculer les pourcentages c'est à dire que la la le règlement intérieur de l'assemblée de côte d'ivoire dit la même chose que celui de la rdc c'est à dire que le bureau définitif doit être conforme à la structure de l'assemblée nationale elle-même c'est à dire quoi si l'udps détient 10% de l'ensemble de l'assemblée nationale elle doit avoir 10% au sein du bureau c'est ce qui dit les deux les deux assemblées les deux textes vraiment pareil alors chacun s'est réuni on fait les calculs on fait les proportions on voit la représentativité de tout un chacun et on donne à chacun le poste qu'est-ce qui s'est passé je me souviens très bien comme le rhtp du président ouatara est sur majoritaire comme ils ont 12 vice-président là bas 12 vice-président et trois questeurs on a reparti le 12 vice-président le rhtp de ouatara on doit donner oui vice-président et le pdc du président henri cona bédier l'a eu trois et le eds c'est le groupe de laurent bobo il a eu un et sur les trois questeurs le rhtp de ouatara a eu deux et le pdc de bédier a eu un et puis chacun va désigner ces gens et le mercredi on se retrouve on a dit la suite du bureau définitif et l'affaire et close on passe à autre chose chez nous il nous faut trois mois pour ça je vois trois mois pour ça donc je crois que c'est ce genre d'assemblée où chaque nouvelle année il faut faire un nouveau règlement intérieur c'est déjà un non sens absolu c'est comme si un gouvernement chaque fois qu'il arrive fait une nouvelle constitution avant d'entrer en fonction ça n'a aucun sens et là j'aimerais insister ça n'a absolument rien à voir avec la constitution c'est une question de pratiques politiques que nous devons intérioriser abandonnés avec cette tradition de lenteur qui ne se justifie en rien et j'aimerais dire à notre frère maître collé là que la constitution n'a rien n'explique pas tous ces états que nous enregistrons kabil a nommé matata pour nos premiers ministres le 19 avril 2012 ma date a formé son gouvernement le 28 avril 2012 chacun peut vérifier c'est-à-dire dans neuf jours voilà ça n'a rien à voir avec la constitution donc la constitution n'est pour rien dans ce que vous avez tout ce jour en tout cas la constitution n'a absolument rien à voir vous voyez au sénégal au sénégal déterminer la majorité par exemple non qui ne sait pas que la majorité ça fait notre président de la république est proclamé président bon disons qu'il prête serment le 20 janvier sept jours après la proclamation des résultats des élections législatives ça veut dire que quand il prête serment il est au courant de la composition de l'assemblée nationale et c'est qui est majoritaire il pouvait nommer son premier ministre le jour qui suivait ou baba siroud yo maïfaï a été apprêté serment le 2 s'affiré au sénégal le régime est quand même un peu non 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 j'ai entendu les gens dire que le sénégalais régime présidentiel c'est faux c'est faux il n'a pas un régime présidentiel si vous lisez maurice du verger qui a théorisé ces différentes sortes de régimes politiques le sénégalais régime parlementaire à part de sémi présentiel à partir du moment où il met en place de les deux caractéristiques du régime présidentiel ça veut dire un présent et le suffrage universel et parlementaire avec un premier ministre chef du gouvernement et qui est responsable aussi devant l'assemblée nationale c'est un régime présidentiel de marfa est élu le 2 sénégalais présidentiel le sénégalais présidentiel le marfa est élu le 2 avril le même 2 avril au soir il nomme le mouvement de son copréministre et le lendemain le 3 le mouvement de son copréministre et le lendemain le 3 le mouvement de son copréministre et son gouvernement ça s'explique pas chez nous donc c'est chez nous le président le public qui connaissait la composition de l'assemblée nationale merci beaucoup sept jours avant sa pression de serment d'accord pouvait nommer judith soumine au premier ministre le même jour parce que c'est sa ministre le 20 janvier il l'a connu il savait que je la nommerais il pouvait le faire le même jour le va changer bien sûr merci beaucoup oui il est vrai il est vrai que le président pouvait nommer le premier ministre le jour suivant il est vrai que mais le bureau d'âge sur les trois missions prioritaires pouvait aussi faire le travail dans un lapsé de temps une semaine deux semaines puis terminer mais il est aussi vrai que la constitution pose problème pour que son premier ministre qui pouvait même être nommé deux jours après l'investissement chef de l'état pour qu'il entre en action pour que son gouvernement soit investi la constitution dit le gouvernement sera investi par le bureau définitif de l'assemblée nationale lors d'une session ordinaire la session ordinaire c'est quand c'est les 15 mars que s'ouvre elle se ferme les 15 décembre le malheur avec nous c'est que nous organisons les élections en décembre nous avons les élus qui n'auront la session ordinaire que le 15 mars et entre temps le président prête un cérémon il peut nommer son premier ministre le jour suivant et son premier ministre ne saura présenter son gouvernement que lorsque cette assemblée aura organisé une session ordinaire c'est là que ça crée le retard si par exemple parce que j'ai toujours fait des propositions on organise si par exemple on dit on organise depuis les élections notre élection en décembre mais plutôt en février par exemple février vous avez l'élection mars 15 c'est la rentrée parlementaire c'est l'ouverture de la session ordinaire et là facilement nous partons vous voyez vous nous organisons l'élection les élections à la fermeture de la session il faut attendre trois mois pour avoir une autre une autre ouverture et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte même le confrère a parlé de matata c'est les 15 avril les 15 avril c'est après combien temps l'élection organisée en décembre et on a attendu jusqu'au 15 avril pour nommer matata premier ministre qui expédie les affaires courantes à son temps c'est qu'il ya guillalo qui était vice premier ministre au pt antique et il a eu au moins deux trois quatre mois d'intérim mais est-ce qu'il sait qu'il abira en fait donc il ya un problème constitutionnel dans le cadre ici pour l'investiture du gouvernement mais je suis très d'accord avec le confrère lorsque nous abordons en trois les missions du bureau d'âge en toute réalité dans une semaine on peut tout terminer mais on tire à longueur parce qu'on doit bénéficier ceci on doit avoir ceci le règlement intérieur bon hier qui a été hier là c'est les députés nationaux nationaux non mais vous vous revenez aujourd'hui vous devez encore mettre en cause le règlement intérieur finalement c'est quoi à quel niveau faut changer parce que est-ce qu'il faut à quel niveau la constitution pose problème non à plusieurs niveaux là c'est un aspect que nous évoquons il ya d'autres aspects également n'est ce pas mais c'est lorsqu'on gère l'état qu'on détecte ces impaires là dans tel secteur si au moins la constitution était souple à ces sous cela on avancerait c'est donc c'est une lecture globale de la gestion qui peut pousser finalement les dirigeants d'un certain moment d'une certaine époque de pouvoir prendre l'initiative du changement de la constitution mais souvent le débat s'engage sur le changement révision la révision le problème se poserait plus on peut pas engager le débat parce que nous l'avons déjà fait 2011 on a fait la révision de la constitution si on veut encore faire la révision de la condition on peut pas engager le débat parce que nous avons déjà fait quand on constate que ici il ya quelque chose d'arranger nous arrangeons on doit le faire peut-être dans les dispositions intangibles et là ça nous pousse à parler du changement de la constitution le niveau par exemple qu'est ce qu'il faudrait sous quoi on devrait toucher dans les dispositions intangibles nos dispositions intangibles là je sais pas parce que le mandat non je crois que là c'est le vrai débat le vrai débat et je ne veux pas parler de ça mais je pense que pour d'autres dispositions on peut réviser la constitution n'a pas changé parce que réviser non 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 moi je parle de la révision pas du changement de la révision de la constitution dans les dispositions qui semblent ne pas être souples on peut les rendre souples pour que j'en fasse avancer le pays merci monsieur pascal ongé alors mettre au collet là vous qui parlez du changement de la constitution vous visez quel article particulièrement et ça changerait quoi dans la donne dans l'évolution du fonctionnement des institutions d'abord je je remercie tous les déco débatteurs pour la hauteur mais je voudrais quand même comme ça quand même qu'on puisse dissiper malentendis par rapport à par rapport à cet obstacle je commençais par parler d'abord des volumes des contentiers vous n'allez pas me dire qu'il y avait 28000 candidats avec 5000 magistrats pour tout le territoire national alors que nous avons maintenant un problème parce que les juges naturels de contentier c'est les juges constitutionnels et ils ne sont qu'au nombre de neuf vous n'allez pas me dire qu'ils peuvent vraiment traiter donc tous les dossiers là dans un mois c'est pour ça qu'il fallait me comprendre très bien quand je parle des volumes des contentiers électoraux donc ça pose énormément de problèmes ça c'est un aspect ouais c'est un aspect qui demande à ce que nous puissions réfléchir comment avoir un système qui va nous amener un peu dans la célérité parce que nous tous nous voulons gagner du temps alors parce qu'elle a dit quelque chose je veux juste compléter n'oublions pas si réellement je n'ai pas encore lis le les clés la constitution de côte d'ivoire tel que vous avez dit mais je doute fort si ils sont dans le même dans la main la même constitution que nous parce que ici c'est clair que le gouvernement est l'émanation du parlement on parle même pas de l'assemblée nationale mais on parle du parlement c'est à dire que les deux chambres réunies et vous ne pouvez pas effectivement avoir un gouvernement sans qu'il ait au préalable l'installation des deux chambres chambre basse et la chambre haute parce que c'est l'émanation de du parlement et puis si effectivement nous sommes dans semi présidentielle au niveau des côtes d'ivoire c'est qu'effectivement on a violé la constitution du sénégal et des sénégales plutôt sénégal et si on est dans et on a violé la constitution parce que je ne comprends pas que si effectivement c'est les gouvernements et les si les gouvernements et l'émanation du parlement et qu'on peut effectivement avoir les gouvernements sans que les le parlement soit installé il ya la dichotomie entre la réalité et la constitution est ce que la constitution du sénégal impose que le gouvernement soit nécessairement installé par le bureau définitif oui mais comment comment est ce que le problème est ce que vous avez compris ce que pascal dit ça dit qu'aujourd'hui soubine est nommé premier ministre mais il peut pas engager l'état il peut pas engager le gouvernement pourquoi parce que c'est le bureau définitif qui doit l'investir il doit présenter le programme et si ce programme n'est pas accepté soubine ne sera pas investi là vous n'êtes pas encore dans le débat du changement de la constitution non je ne suis pas oui mais je suis en train de rencontrer le donc confrère mon frère là c'est pour vous dire que nous il ya un problème non moi je suis j'ai parlé bien je vous ai dit que l'hypothèse de changement de la constitution ce n'est pas faire la table rasa nous ici lorsqu'on parle des changements de la constitution pour ceux qui ont fait de bonnes études ils savent que c'est l'effondrement tout qu'on complète ou total des régimes politiques ou soit on est dans les sémi présidentielles où on est dans le présidentiel direct ou indirect comme c'est au niveau de de l'angola vous avez l'afrique du sud et là le président peut nommer le premier ministre par une décision unilatérale sans pourtant consulter le parlement est ce que vous souhaitez c'est ce que vous pour nous je les souhaite parce que nous tous aujourd'hui vous savez vous parlez ici il ya un problème il ya toujours c'est que ces combats je sais pas si j'ai va appeler les combats mais la politique celui il a fait la science politique la politique et dynamique mais la formule des droits est statique c'est pour ça qu'il faut toujours des règles adaptées à la situation regardez c'est vrai je suis pour que ne puisse pas changer les règlements intérieurs à chaque fois mais s'il y a un fait politique qui a évolué qu'est ce que nous allons faire le problème ici c'est que parce que ils veulent changer le tout on ne doit pas changer le tout j'étais content autrefois est ce que le contexte de faire tout ça faire un ferrandom non c'est à dire qu'on a exagéré je suis donc ils ont un peu exagéré ça dit qu'il ya toujours des dispositions qu'il faut adapter mais par le changement donc pardon par le changement bien sûr que je parle des règlements il a évoqué les cas des règlements intérieurs donc il ya des dispositions qu'on peut changer par exemple on trouve des problèmes des kim il des fonctions ou encore des néopotismes qu'on constate aujourd'hui parce que le néopotisme se manifeste dans plusieurs manières où vous voyez par exemple maman fifi masouka qui a été élit comme député national où il laisse oui il laisse son fils au sénat il laisse son neveu au niveau de là il ya encore son fils et au niveau communal donc voyez tout cela il ya quand même des moyens de faire quoi de faire adapter parce que les pays n'appartient pas une famille alors mais pour le faire ça ne demande pas que vous puissiez faire de la table rase à envoyer encore toutes les dispositions au niveau de la cour constitutionnelle qu'on puisse voir disposition par disposition article par article ça vous prend du temps pour rien donc là je suis d'accord mais le problème ici faut savoir aussi d'accord que même la loi électorale ça ne doit pas être qu'à chaque année qu'on puisse avoir une nouvelle loi électorale c'est vrai que y'a les dynamismes politiques qui peuvent faire en ce que nous puissions adapter certaines dispositions parce que la loi c'est une expression ainsi de la volonté de la société il faut effectivement comme aujourd'hui c'est tout le monde qui vous dit ça nous prend beaucoup de temps est ce que nous devons garder ces régimes politiques non nous devons les changer merci lorsqu'on parle c'est ça la crainte ici lorsqu'on parle je vous ai expliqué bien dans des termes juridiques possible quand on parle d'effondrement complet des régimes politiques ne voudrait pas dire nécessairement qu'il faut changer le nombre des mandats non si c'est le nom de tous ceux qui énervent on va dire que non les tous ceux qui n'ont pas vu là parce qu'ils ont déjà fait l'air des mandats donc ils peuvent passer mais voilà ici nous avons la difficulté d'accord on rappelle il n'y a pas une loi qui peut rester d'une manière permanente mais cette constitution a montré ses limites il y a même plusieurs articles qui ne correspondent pas comment vous pouvez accepter l'article 217 qui dit qu'au nom des lignons africains le congo peut céder une partie de sa souveraineté mais nous avons un problème politique qu'on peut nous opposer aujourd'hui par les gens qui cherchent à se déterminer merci beaucoup maître j'ai déjà collé la question du changement des textes on a compris règlement et règlement de l'assemblée nationale loi électorale constitution mais tout ça la loi électorale peut faire l'exception parce que son débat généralement c'est trois quatre ans après voyez vous et entre temps il ya beaucoup d'autres réalités parce que le temps est long qui ce qui se pose mais le règlement intérieur le problème c'est que ils sont là permanents chaque année ils sont permanents et le changement n'est que des deux jours non c'est pas chaque année c'est aussi cinq ans non c'est chaque fois cinq ans cinq ans oui mais ils sont là avec cette loi les députés restent avec cette loi pendant cinq ans mais le changement c'est un jour seulement et puis les autres reviennent puis mettent en compte même s'ils peuvent toucher une disposition mais il ne peut pas prendre deux jours et deux jours pour le règlement intérieur ce n'est pas normal et là ça crève le mon état de sascal même avec la loi électorale je vais vous passer avec ça à chaque fois merci monsieur belarboi parce qu'on est en train de chercher des solutions à ce qu'on tout le monde qualifie de de blocage ils ont quand bon c'était au mois d'août qu'on a eu le gouvernement une camba là on a eu presque au mois de juin on est dans les mêmes poucement les mêmes configurations l'année pour certains parce que l'année du chef de cette année déjà 2024 et il est perdu et les et elle est perdue déjà les temps que le gouvernement soit investi que les cabinets des charges terminées se soient constitués qu'ils prennent possession des dossiers donc l'année s'en va c'est déjà la session de septembre qui s'ouvre avec les provisions pour l'année 2025 les solutions durables pour qu'on ne tombe pas souvent dans dans ce retard de l'installation des institutions étatiques comment trouver cette solution là bien d'abord la première chose c'est que nous devons nous départir de cette tradition des lenteurs qui nous colle à la peau c'est déjà ça avant de regarder le texte voyons nous nous mêmes déjà au départ nous avons cette tradition des lenteurs nous pensons avoir fait mal le temps à perdre en payant deux premiers ministres en payant deux cortèges de premiers ministres pendant deux mois ça semble n'est pas trop nous afficher tous les deux sont payés oui je veux vous donner un petit exemple les gouverneurs de province ont été élus depuis le 29 avril la plupart des cours d'appel au niveau des provinces ont déjà confirmé l'élection de plusieurs gouverneurs de province il faut donc il y a cette cette incongruité qui veut que le président vienne investir le gouverneur élu c'est qu'un jour après ça c'est ça c'est une des cas billets ça c'est pas pour quelles raisons c'est une des choses qu'il faut sortir de la constitution eh bien ces gouverneurs ont déjà été confirmés le présentant quoi attend quoi pour les investir vous allez voir combien de temps ça va prendre pour que le gouverneur entre en non quand les cours d'appel ont déjà confirmé le contentieux a pris fin non mais il ya des ceux qui se trouvent devant le conseil d'état oui mais vous savez vous savez aussi quand nous faisons les choses bien il ya moins de contentieux parfois quand on a des contentieux c'est parce que il ya nous faisons tellement mal les choses mettre qu'on est là parler de 28 mille cas de contentieux non au sénégal il ya pas vingt mille cas de contentieux au dernier législatif il n'y a même pas eu de contentieux personne ne se plaît mais nous par rapport au sénégal on dira que le sénégal a une dimension réduite par rapport à nous une population moindre par rapport à nous c'est vrai mais nous avons un avantage que le sénégal n'a pas nous avons la machine à voter la machine à voter les ceux qui ne connaissent pas à quoi encore consiste nos machines à voter doivent savoir ceci ça veut dire que quand j'entre dans mon bureau de vote je choisis de voter pour dan la machine enregistre dès qu'on la ferme elle transmet son résultat électroniquement au centre de compilation régional de provincial automatiquement dès que le centre régional a reçu toutes les données qui sont codés et les transmets aussi automatiquement à la centrale de kinshasa donc ça vient de partout ça rentre à la centrale de kinshasa ils ont un code pour décoder pouvoir voir les chiffres qui sont arrivés ça veut dire qu'avec certains des logiciels adaptés on a les résultats le même soir et de la présidentielle et de la députation le même soir par la machine c'est un robot quand c'est six c'est six il n'y a juste pas un zéro non s'il ya des contentieux et qu'on arrive comme ça n'a pas été le cas dernièrement à répécher à valider à plutôt à invalider c'est une cinquantaine de députés travain non pas les les invalider des fraudes la marque le contentieux de la cour constitutionnelle c'était une cinquantaine de députés qui avait été proclamé élu par la cennie que la cour constitutionnelle a invalidé dans le fond ça veut dire quoi un grand changement en termes il ya une cinquantaine c'est trop non en termes de modifications de la majorité ça ne bouge pas mais quand même ça montre que notre système de centrales électorales est très fautive si vous prenez les cinquantaines que la cour constitutionnelle a invalidé plus de 82 qui avait déjà été invalidé pour ford ça vous fait autour de 130 sur 500 c'est énorme c'est énorme la machine est un robot ça veut dire que quand elle dit dan a eu 10 il transmet la centrale les 10 de dan apparaissent si demain parce qu'elle va se plaindre contre dan on trouve que dans le lieu de 10 il avait déjà 100 ce qu'un être humain est allé ajouter un zéro aux 10 de dan et qui est cet humain qui est allé mettre là il n'y a jamais aucune sanction contre les gens de la cennie suite aux malversations qu'ils frauduleuses qu'ils ont commises il n'y en a pas de la machine électorale est un robot c'est un avantage que nous avons sur beaucoup de pays qui peut nous permettre d'avoir ces résultats le même jour au soir le même jour au soir dans le vin ton en vente du vin le vin au soir on a les résultats parce que la machine ne réfléchit pas c'est 26 c'est 26 elle transmet et les logiciels additionne automatiquement vous voyez donc il ya donc cette tradition de lenteur de laquelle nous devons d'abord sortir nous sommes trop lent trop mou tout ça ensuite il ya certains textes il ya certains textes qu'on peut modifier pas changer la constitution non on peut juste changer certains textes dans la constitution bien sûr c'est les humaines oui sans toucher aux dispositions intangibles sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord en tant que pacte républicain au niveau de san city et de la transition dit 1 plus 4 parce qu'elle a évoqué quelque chose de particulièrement important pour notre constitution ici nous nous sommes inspirés globalement du modèle institutionnel français c'est le général charles de gaulle après son retour au pouvoir en 58 qui a pensé pouvoir doter la france d'un président qui était le suffrage universel direct sans pourtant installer un régime présidentialiste fort non mais le combiné avec le côté parlementaire de du système c'est ce que nous avons recopier alors nous pouvons aussi nous inspirer d'une certaine pratique politique de ce pays dont nous sommes inspirés donc par exemple cette disposition qui conditionne forcément l'entrée en fonction du gouvernement par l'investiture au niveau de l'assemblée nationale on peut supprimer une telle disposition on peut juste dire que l'assemblée le gouvernement une fois constitué se présentera l'assemblée nationale pour solliciter la confiance mais entre temps il a il se met au travail par le bureau d'âge c'est un problème il veut déjà entrer en fonction parce qu'est ce qui se passe en france qu'est ce qui se passe en france pour ceux qui sont férus de politiques françaises comme nous autres ici qui suivront ça depuis notre tendre adolescence moi j'ai voir comment ça se passe je vois encore quand baladur est désigné premier ministre à l'issue des élections législatives de 93 les élections ont lieu le dimanche le lendemain au soir mitran reconnaît la défaite de son camp il nomme baladur député de paris premier ministre le lendemain matin baladur sera à la présidence salut le président le remercie et de la présidence il va à la primature fait la remise reprise il s'installe dans ses bureaux et c'est à partir de ces bureaux qu'il fait la consultation il doit consulter les gens du rpr son propre parti mais aussi de l'udf qui est une confédération avec les partis radicales valoisiens d'un côté les partis républicains de l'autre côté la cédesse de l'autre donc il y a beaucoup de demandes qui vont dans tous les sens il travaille sur toutes les histoires qui sont pas toujours très faciles à faire dès qu'il est 18 heures il fait son gouvernement et le lendemain dès le matin tout le monde commence à faire les remises et reprises et après midi première réunion du conseil des ministres c'est comme ça que ça se présente et une fois après conseil des ministres on se retrouve avec tous les ministres chacun dans le programme du gouvernement chacun dont les éléments de ce qu'il veut faire et on va maintenant se présenter à l'assemblée nationale pour solliciter la confiance vous voyez il ya une incongruité quelque part chez nous on dit aux premiers ministres il doit se présenter pour entrer en fonction il doit se présenter à l'assemblée nationale donc ça veut dire qu'il n'a pas encore des ministres en activité le discours qu'il va présenter là ça lui vient d'où donc les ministres et les fait pas des ministres qui ne sont pas encore maîtres de leur secteur c'est ce qu'on lui vient d'où voilà quand on se retrouve avec des premiers ministres qui va à l'assemblée qui va dire j'instaure la gratuité de la maternité vous allez mettre au monde gratuitement alors que son ministre la santé n'était même pas nommé quand il a fait ce discours là on se retrouve dans des cas comme ça qui sont des incongruités parfaitement la constitution il faut toucher un peu les toutes les conditions du monde on les touche d'accord sauf que chez nous il ya des dispositions qui sont intangibles auxquelles on ne doit pas toucher la durée de mandat la forme de publicaine de l'état d'accord et tout le reste merci je vais provoquer je vais provoquer un débat peut-être qu'on peut l'engager prochainement elle est la forme de l'état on peut prendre le rendez-vous au 13 jours j'ai produit une réflexion jeudi je suis parti de l'expérience depuis que nous avons commencé à organiser les élections mandat c'est de cinq ans mais les cinq ans en question la personne élue n'exerce pas son mandat pendant cinq ans il ya une année des contestations des embrouilles comme nous le disons là et le temps passe la dernière année c'est les préparatifs électoraux ou sinon électoraux et quand vous faites l'analyse sur cinq ans il travaille pendant trois ans et la deuxième expérience est que la même personne élue au premier mandat nouveau président il bénéficie toujours un deuxième mandat alors pascal j'ai dit est-ce qu'on ne peut pas aussi dire du coup un mandat de dix ans non renouvelable et sur les dix ans là celui qui est élu va bénéficier des huit ans parce qu'on perd une année on perd une autre année huit ans ils travaillent parce que sur les dix ans dans le système actuel nous perdons quatre ans des contestations des contestations quatre ans parce qu'il faut multiplier par deux quatre ans et la personne qui est élue ne travaille que pendant six ans pour les deux mandats j'ai j'aimais cette idée peut-être que le temps va nous faire défaut on peut prendre un autre jour qu'on en débatte sur de telles questions qu'on réfléchisse parce que parce que si on trouve solution à cette question les dispositions intangibles de la condition sera obligé d'être touché et à ce moment là on ne parlera pas de la révision de la constitution nous allons parler carrément du changement de la constitution merci beaucoup monsieur pascal il aime des choses comme ça c'est une idée sur le plan vraiment intellectuel c'est une production d'idées qui est vraiment à saluer on peut en débattre il ya des pays dans le monde où la durée du mandat du président est assez longue et le mandat est unique je crois que c'est le cas de l'indonésie peut-être le mexico aussi je crois si j'ai bonne mémoire donc ça peut se faire aussi mais ben je crois que pourquoi aller vers ça ça sort une opinion à aller vers cela alors que nous avons des présents sur ce continent africain qui dans leurs cinq mandats suivi d'autres cinq mandats ont fait tellement des choses je prends le cas d'alassane draman ouattara dont le bilan de dix ans est énormément salué et vraiment très parlant peut-être parce qu'ils ne perdent pas les années que nous perdons aussi des contextes nous pouvons nous inspirer de chez eux comment quel est leur modèle institutionnel qu'est dit-il qu'est ce qui fait que lui l'entre directement en action qu'est ce qui fait que directement il perd pas ils ont une année électorale à la fin mais c'est quand même garder la main sur la gestion du pays en attendant les élections on peut s'inspirer d'eux par exemple sans avoir à toucher nos dispositions intangibles ça reste la question reste reste posée mais c'est donc là je sais que vous voulez il a pris la parole deux fois je remarque non non il a sont des ajustements structurels bon ici je voudrais quand même rebondir nous devons faire très attention parce que chaque mot à un concept et chaque concept d'un contenu lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle il faut dire que les prérogatives des modifiés si vous voulez et relève du pouvoir d'un constituant dérivé et dans le parlement plus facile les députés nationaux le parlement paix modifiée selon les aspirations profondes du chef qui est là et on tombe dans les cas de fraude constitutionnelle comme c'était les cas de 2011 parce que ici on voudrait juste renforcer le pouvoir de de kabila aussi faire en sorte que qui sait qu'il ne puisse pas avoir la possibilité de composer avec d'autres partis pour que les suffrages soient organisés à un seul tour c'était une fraude à la constitution voilà pourquoi souvent quand on parle de la révision constitutionnelle il ya beaucoup plus de dangers parce que ceux qui sont au pouvoir ont toujours tendance de se maintenir dans ce pouvoir alors aujourd'hui vous savez qu'il ya des gens qui nient qu'ils étaient eux mêmes les lisateurs de cette idée et aujourd'hui il ya ce problème là regardez depuis 2011 il ya aucun président qui a été effectivement élu par la majorité des congolais il ya eu combien de 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 votants ici c'est qu'elle a gagné c'est avec 11 millions de personnes alors que nous sommes dans un pays des 100 et quelques millions d'accord nous comprenons que vous prêchez alors pour la révision pourquoi je parle les gens ont perd des mots pour rien j'ai parlé ici des dont ici lorsqu'on parle de la de changement de la constitution on ne peut pas parler des tables rasa je dois dire combien de fois on veut juste dire que notre régime politique est tellement lourd ça ne nous permet pas ça ne permet pas des choses d'aller d'une manière que nous voulons des décès de célébrité et qui aussi il ya un problème aussi des formes de l'état alors parce que vous voulez comme qu'on aille loin lorsqu'on parle de pouvoir primaire parce que ici nous sommes pas dans les systèmes de l'octroi ou ni des conventions qui est le contrat par passation nous avons des systèmes de publicistes donc lorsqu'on publicite le projet de constitution c'est parce qu'on sait que il ya le pouvoir primaire c'est le pouvoir du peuple c'est au peuple de voter maintenant vous dites vous pouvez limiter aujourd'hui parler des cinq ans il a proposé des dix ans mais c'est le peuple qui a les derniers mots pour dire non nous voulons les dix ans ou nous voulons les cinq ans ou encore sept ans à ce moment vous allez dire qu'il ya des dispositions intangibles parce que l'article 5 reconnaît que le pouvoir est du peuple donc c'est pour ça que comme il a dit c'est un débat qui demande à ce que nous puissions dépasser nos sentiments nos aspirations profondes et personnelles et ne pas voir l'intérêt personnel et voir aussi des réalités en place parce que c'est qu'il qu'il dit ici quand on fait des calculs on voit que c'est trois ans est ce que ça permet qu'un président dans trois ans il ne faut pas comparer aussi des pays parce que nous sommes le congo à combien de kilomètres carrés vous n'allez pas comparer avec au du bois vous n'allez pas comparer avec sénégal d'accord la forme de l'état vous avez dit il faut faut ça aussi la forme ce n'est pas normal donc nous avons quelle forme tout est semi nous sommes nous sommes dans quelle forme merci lisez la loi sur les libres l'administration mais vous allez voir qu'il ya y avoir à manger merci beaucoup il a soulevé quelque chose ici alors là vous avez fini toutes vos minutes nous ne pouvons pas tomber parce que même la constitution laisse l'ouvertie seront les principes fondamentaux d'élaboration de la constitution la question doit tenir compte aussi de l'air coutume et chez nous ça n'existe pas donc on aura le temps peut être de parler de ça et qu'on n'a pas tenu compte on a copié donc des a à z et ça nous pose problème aujourd'hui mais par contre mais merci à l'article deux minutes il a évoqué un autre point qui a fait beaucoup fureur dans les réseaux sociaux de notre pays maintenant l'article 217 je crois il dit que pour la constitution de la constitution et l'unité africaine le congo peut arriver à céder une partie de sa souveraineté même les 215 aussi parce que le traité international signal international et une prédominance sur nos lois et donc oui bon là quand même c'est bien parce qu'il faut toucher maintenant la consulat au niveau de la constitution pour vérifier mais les 217 c'est très grave j'aimerais dire ceci il ya un objectif que beaucoup d'africains des élites africaines se sont donnés c'est de se dire que nous devons faire un jour l'unité africaine c'est venu des amériques avec le du boyce les autres le combat poursuivre par les beaux marlais et consor en tanzanie vous avez l'unité national commence par que dieu bénisse l'afrique au lieu de dieu bénisse la tanzanie on va par l'afrique d'abord nous avons tous ces partis politiques de l'époque c'est ça fait toujours à l'africain c'est anc africain national comme on est africain donc on met notre africanité au devant dans l'espoir que demain nous puissions construire un pays à l'échelle du continent c'était le groupe de casablanca quand on a eu l'indépendance donc il ya une partie des élites des dirigeants africains qui voulaient qu'on fasse l'unité immédiatement ce groupe de casablanca il ya d'autres qui allait alors non avant même le création de l'union africaine de l'ouïa ce qui se disait qu'on fasse l'unité immédiatement les nationalistes africains les kwame kouma les moumba les consorts donc à moins qu'on traite moumba d'être devenu un traître quand même non alors il y avait ceux qui disaient non qu'on renforce d'abord les unités nationales et puis qu'on construise l'afrique par palier c'est le groupe qu'on appelle groupe de mouron via il y avait la porte d'ivoire le sénégal et d'autres voyez vous alors on s'est entendu à l'union africaine qu'on fait d'abord l'unité par palier au niveau régional ceux qui sont à l'ouest foncé des à eau ce sont à l'est font et assez ce qui sont aussi du fond ça dès qu'elle suit de suite il renforce l'unité à ses niveaux régionaux et enfin on pourra faire notre pays commun plus tard parce que l'europe deviendra peut-être un jour un pays unique pour pouvoir peser face aux états un d'afrique d'amérique dont nous aussi nous pouvons faire pareil et nous avons adhéré à léa ces personnes en parlent léa ça comme objectif clairement écrit qu'on devienne un pays à terme c'est l'objectif et si vous lisez les constitutions de tous ces pays sénégal côte d'ivoire niger nigéria et cette disposition s'y trouve mais ils n'ont pas des voisins qui ont une vision et ses voisins là nous serons dans un pays aujourd'hui et la détermination c'est le mot qui décide ce n'est pas un voisin qui décide non mais c'est ce que j'ai dit qu'il est temps pour nous parce que nous sommes pas encore cette disposition n'a absolument rien à voir avec ce problème là aujourd'hui il suffit qu'on puisse vider les trop pleins non 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 cette disposition n'a absolument rien à voir cette disposition dit ceci c'est le congo qui peut décider ce n'est pas un voisin qui va venir décider la presse du congo non mais oui mais vous voyez ce que c'est fait aujourd'hui à l'est il y a des pays dans leur constitution il y a le Ghana par exemple ils disent peut céder toute sa souveraineté c'est pas une partie toute sa souveraineté c'était que dans leur constitution ce sont des matières c'est ça n'a rien à voir en fait c'est de faire peur aux gens les gens prennent peur pour rien c'est une position qui est partout en afrique d'accord mais monsieur pascal la question du changement parce que je me rends compte que le temps est tellement parti on ne sait même pas entamer notre deuxième sujet pour aller en détail c'est compliqué on va finir et on va programmer notre émission pour la deuxième thématique ça va être un peu difficile avec le temps qui nous reste la question du changement de la constitution comprend l'article 220 qui a fait polémique à l'époque de kabila où on a dit qu'il avait vraiment la volonté de se maintenir au pouvoir parce que là les deux mandats c'est bien que l'achève l'état ne peut pas se représenter à plus de deux plus de deux fois est-ce que si on se met à penser comme ça aujourd'hui ceux qui réfléchissent pour dire que le président veut se maintenir au pouvoir n'aurait-il pas raison de penser comme ça aussi mais ne donnons pas directement l'impression que c'est la constitution qui nous empêche d'avoir un bon comportement ne donnons pas l'impression que c'est la constitution qui nous pousse à poser des actes immoraux lorsque nous avons des responsabilités d'état non nous mêmes hommes congolais nous sommes problèmes pour nous même et lorsque nous avons une responsabilité l'agir n'est pas conséquent nous devons nous regarder au delà de tout c'est vrai la constitution comme un pacte une référence pour nous dans les actes qu'il faut poser et là c'est un père il n'y a pas il n'y a pas débat mais nous mêmes nous devons nous regarder aussi la fois passé j'ai engagé le débat sur le projet de le contrat chinois congo et la chine c'est sur les 7 7 milliards la chine a disposé déjà six cent cinquante millions de dollars américains bien entendu pour la construction des infrastructures ainsi de suite six cent cinquante millions c'est l'argent que nous attendons souvent qu'on a détourné on a volé ainsi de suite est ce qu'on aurait besoin de tendre la main à l'extérieur là ce n'est pas la constitution nous nous devons nous regarder il ya des problèmes sérieux dans la dans le dans la constitution c'est vrai il n'y a pas débat mais nous nous devons également aussi par nos actes qu'est ce qu'ils prépondérant la constitution ou l'homme mais les deux au même moment la constitution n'est pas sera matérialisée n'est pas par l'homme qui va l'interpréter qui va poser ses actes conformément à la constitution vous donc les deux doivent marcher d'opère parce qu'on ne sera pas posé les actes sans se référer à la constitution et cette constitution ne sera pas matérialisée si l'homme n'est pas là donc l'homme doit être bon un bon homme nous devons travailler sur cet être congolais appelé à gérer n'est pas des responsabilités de l'état comment il doit se comporter mais là c'est tout un problème sérieux vous regardez parce que en une minute on revise la constitution en 2011 pour l'élection du président on supprime un tour on reste avec un tour un autre tour l'objectif était lequel est ce que c'était la question qui était mauvaise deux tours était la meilleure opération pour avoir un bon président avec un bon pourcentage comme on disait non mais parce que l'homme est mauvais voilà il va supprimer l'autre tour pour rester avec un tour qui nous pose problème aujourd'hui regardez le volume des contestations pourquoi parce que nous organisons l'élection des députés nationaux et pour et provinciaux au même moment en 2006 au moins que j'ai une mauvaise lecture c'était séparé et ça ça soulageait un peu les choses on n'a plus beaucoup de temps donc l'homme congolais est à la base de plusieurs mots qui font aujourd'hui que beaucoup de choses aussi ne marchaient pas merci beaucoup l'article 220 mètres j'ai dit en col qui est artisan de ce changement de la ce changement de la constitution l'article 220 posera-t-il pas problème bon mais je pense que j'aime beaucoup pascal dans ses interventions mais ici pascal n'établit pas la différence entre un problème de santé mentale qui caractérise malheureusement les congolais et ça demeure un maître absolu aujourd'hui même les gens que vous pouvez croire qu'ils ont un esprit éveillé malheureusement donc pour leurs intérêts ils vont aussi se verser dans dans ces pratiques là et on est on agit sans la rationalité donc lorsqu'on n'est pas affecté des complexes affranchis et des rationalités on a un problème de santé mentale c'est pour ça que effectivement tout ce que nous voyons c'est le problème de santé mentale on aura le temps d'évoquer ça mais non l'article 120 c'est pourquoi je vous dis que l'article 120 effectivement on parle de cette disposition qui est verrouée de 120 mais on ne se pose pas la question qui a verroué cela c'est pour ça que j'ai évoqué la méthode et avec lesquelles on procède pour que la constitution soit acceptée nous sommes pas nous dans cette méthode de l'octroi où il ya une décision unilatérale d'un chef qui veut organiser son pouvoir qui vous dit comme en belgique on n'a pas vu ça voyez la belgique avant de passer à la convention pour la passation du contrat où on a vu la passation du contrat mais nous nous sommes dans un système que nous disons souvent où les projets est soumis à la publicite les référendums donc l'article 120 ne faut pas mystifier ne faut pas que ça soit un mysticisme c'est comme s'il y avait des anges qui étaient descendus pour parler de cet article 120 et tout doit se faire avec rationalité comme il dit est ce que les actes que nous posons c'est en parfaite conforme donc avec notre conscience parce qu'il ya aussi le problème des consciences mais si nous les faisons pour dire le peuple comprennent donc arrive à comprendre lui-même que non les cinq ans ne suffit pas il a fait la démonstration ici donc évitons les histoires de dire que parce que cela venait de de président alors que cette question a été évoquée comme une question de débat et même le président dit éviter de faire de moi un dictateur mais les gens ne voient toujours parce qu'on a dit ça merci beaucoup monsieur bélard bruit la question de l'article 220 mais la vie va nous amener à l'histoire tellement il parle ça bien évidemment je me suis déjà présenté j'ai déjà abordé la question là dessus je crois que le pays est aujourd'hui dirigé par les gens qui peut-être le premier au niveau politique sans chercher à prendre des armes on tue à s'opposer à un régime qui s'imposait avec une dictature c'est ce qui vend dans une longue durée le régime de mogout donc le pays dirigé aujourd'hui par ce qui a mené ce combat là c'est à dire lui dps son combat c'était pour que il puisse avoir un régime démocratique avec des mandats courts permettant régulièrement des intervalles suffisamment courts au peuple de se prononcer de manière renouvelable une fois afin que un seul président ne puisse plus faire 32 ans au pouvoir c'était ça c'est le combat de l'une des pressions il est toujours pouvoir je doute fort qu'il puisse nous ramener en arrière vers des pouvoirs de type monarchique qui s'inscrivent dans des très longues durées j'ai douté fort j'ai milité moi même étant encore adolescent je sais pourquoi je militais à l'époque le chef a parlé à demander qu'on pense au changement de la constitution oui le changement changement ça ne veut pas dire ça parce que moi j'ai vu les vidéos du chef quand il y avait la rumeur une simple rumeur qui disait que joseph kabila voulait changer la constitution afin de pouvoir postuler encore j'ai vu une vidéo de chef qui disait il veut organiser un changement de constitution pour postuler encore il va marcher sur nos cadavres s'il ose faire ça j'ai vu le chef est en goût dans l'opposition à ce moment là je suis convaincu qu'il a gardé le même idéal parce que c'est à lui de paix c'est un idéal de vie qui vous intégrer quand vous devenez journaliste plus tard ça vous reste collé même quand vous devenez président de la république vous gardez cet idéal là au fond de votre coeur je suis convaincu que c'est toujours le cas du président de la république au jour d'aujourd'hui donc voilà même quand il parle de changement pour vous vous ne pensez pas que c'est pour se maintenir au pouvoir ça ne doit pas être ça sinon vous imaginez quand même l'UDP ce n'est pas un parti d'opportunistes créé à peine parce qu'on a un bout d'où a démocratisé faisons aussi quelque chose c'est un combat qui a duré depuis 80 des personnes qui étaient députés regardez aujourd'hui des gens sont prêts à s'entretuer pour devenir des députés mais en 80 il y avait des gens qui eux étaient des députés mais ont pris le risque de commencer un combat dont ils savaient que la première des conséquences sera qu'ils seront démis de leur mandat des députés et que la deuxième des conséquences sera qu'ils risquent la mort mais ils y sont quand même partis ils ont fait ça ils ont été emprisonnés torturés ils ont eu des membres de leur famille violée leur bien confisqué tout cela c'est pourquoi c'est pour un certain idéal de vie une certaine idéal politique une certaine façon d'être institutionnel dans ce pays une fois qu'ils sont au pouvoir s'ils veulent nous dire aujourd'hui qu'il y ait des gens qui se sont sacrifiés pour tout ce combat nous avons perdu leur boulot leur vie beaucoup sont morts pour ça vous ne pensez pas ça c'était pour rien c'était juste pour que eux ils prennent le pouvoir et qu'ils le fassent la même chose que mobutu si ce serait une trahison terrible de tout le monde mais l'idée peut se préserver le pouvoir le plus long possible mais bien sûr ça soit j'ai le félix très bien bien sûr oui ça c'est légitime légitime l'udp ce n'a pas fait félix félix fait ses deux mandats il s'en va y avoir le cabou ya il ya souminois et j'apprends gérater le matin de la dépèce aujourd'hui qui en avait hier plus merci beaucoup je pense que les téléspectateurs ont retenu un peu les raisons de ce que nous avons connaissons comme blocage retard chacun va tirer donc sa propre laissons ou ses propres laissons mais le débat n'est pas fini je avec votre bénédiction nous pourrons avoir le même casting le mercredi prochain pour discuter peut-être d'une question aussi importante nous allons vous communiquer de tout cela peut-être demain allez on vous dit au revoir c'est un plaisir à vendredi bon nouvel pour la bande de koué diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'un beau et commun facile et ça le sous-souté au kata kayou au kenevote le managent sportif de bande de combo d'anjela ya application sonde web ou esali très facile au point où tu es chargé à partir à téléphone la yo continue la bande de ko au baza naki chassar reprimocati du comba au baza na comme raza ville republique du congo facilement baco qui pour récupérer mbongo l'anjela ya mp ça d'orange manina bongo et yo et sika osali bon nouvel n'y a ni balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembordé le managent c'est s'il n'y a pas mieux que ça t'in d'abord la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'est la ya téléphone la yo plus facile il n'y a pas de la mire